Musique Vous allez bien ? Ça va et vous ? Oui très bien, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? On va parler de François Tellet avec « Je, François Villon ». Très bien, comment sommes-nous arrivés à lire ce roman s'il te plaît ? Tout simplement parce que c'est un auteur préféré de ta sœur. Oui exactement. Voilà. Bon alors, est-ce que tu peux nous indiquer le genre s'il te plaît ? C'est un roman historique. Très bien, donc ça c'est sa version poche. Le nombre de pages ? 430. Très bien. Et avant de rentrer dans le vif du sujet du pitch, etc., qui es-tu Jean ? Alors, Jean Tellet, c'est un auteur français. On en a déjà parlé malheureusement lors de son décès en 2022. Il est né en 1953 à Saint-Loup. Très bien. Qui se trouve donc en France. Il est romancier mais également auteur de bandes dessinées. Oui, mais pas que. Pas que. Il a touché au monde du cinéma et à la télévision. Est-ce que tu peux nous dire quelques œuvres renommées s'il te plaît ? Bien sûr, nous avons « Le Mont-Espan ». Connu. « Entrée dans la danse ». Très connu. « Fleur de tonnerre ». Oui. Et dernièrement, à titre posthume, nous avons « Le roi ». Qui ne voulait pas mourir. Voilà, concernant Louis XVI. Oui, le monarque Louis XVI, etc. Maintenant, on va s'attacher à « Je » François Villon. Mais attention, François a vraiment existé. Qui es-tu François ? François, alors c'était un petit délinquant de son temps. Car il est né en 1431 et il est mort en 1463. Donc si je calcule bien, ça fait 32 ans. C'est très jeune. Et donc, c'est qui ? Il y a un mystère. Attention, il y a un mystère. Je ne sais pas du tout. Donc, qui es-tu ? François, c'est un poète français, tout simplement, au Moyen-Âge. À la fin du Moyen-Âge, en tout cas. Et à savoir que c'était un écolier de la fac des arts. Qu'il est carrément devenu maître de la fac des arts. Sauf qu'à ses 24 ans, il a tué un prêtre. Et il a fui Paris. À partir de là, il a eu un jugement. Il a échappé à l'apprendaison. Mais il était condamné à l'exil. Voilà. Donc, je me suis un peu renseigné. C'était un voleur. Donc, un assassin. Et également un amateur de... On ne va pas dire le nom. De prostitué. De prostitué. Après, moi, je n'en sais pas plus. À savoir que son vrai nom, c'est François de Montcorbier. D'Yves Lyon. Voilà. Enchanté. De même, François. Donc, pas peine de faire le pitch. Parce que le bouquin narre sa vie. Voilà. Est-ce que je peux citer deux œuvres de François, quand même ? Je t'en prie. Balade des Pendus. Soir de Vinaud. Et le Grand Testament. Très bien. Voilà. Tout simplement. Alors, je m'y suis collé à cette lecture. Eh bien, c'est du très, très bon. Voilà. C'est une lecture très agréable. C'est de l'historique. Mais attention, il ne faut pas freiner des cas de fer. Parce qu'on dit que c'est de l'historique. Voilà. C'est très accessible. Il y a un travail de recherche. Mais c'est pour fournir un contexte. Ce n'est pas pour nous assommer de données historiques à gauche, à droite. Comme peut le faire Ken Follett avec les Piliers de la Terre. Qui, pendant trois pages, t'explique comment on va fabriquer la tour, le donjon, avec quelle pierre, avec quelle usine. Et la lecture et tout ça. Voilà. Même si, moi, Ken Follett, j'adore. Mais parfois, 1100 pages dans les cathédrales. Bon, voilà. Donc, François Villon, attention, c'est un petit coquin. Voilà. Donc, il va rentrer, on va suivre de sa naissance jusqu'à sa disparition. On ne va pas dire sa mort jusqu'à sa disparition. Il va devenir prêtre ou curé ou quelque chose de religieux. Mais attention, lui n'est attiré que par le vicieux. Le blasphématoire. C'est-à-dire qu'il y a une scène, il y a plusieurs scènes, très emblématiques dans ce bouquin-là. Ça reste en mémoire. C'est donc un prêtre. Et donc, il va partir faire la fête au milieu d'un cimetière. Avec tous les renégats de la société, les bandits, les prostituées, les moins que rien, les rejetés. Et, tu sais, à cette époque-là, les morts étaient très mal enterrés. Ils étaient presque au niveau du sol. Il y a une très forte pluie et les voix-là qui dansent au milieu d'un cimetière en train de piétiner les morts et les squelettes et les cadavres et tout ça. Donc, il y a du vulgaire. Il y a du violent. Absurde ? Non, il y a du sexe. Voilà, et du sexe très vulgaire. Il y a de la prostituée, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Ce n'est pas un truc prise de tête. On se fait plaisir, on est entre gens du peuple. Donc, voilà. Au final, c'est quoi, François ? C'est quelqu'un qui va expérimenter la liberté totale. Donc, lui, il n'a pas envie de responsabilité. Il n'a pas envie de respecter l'ordre ni l'étiquette. Il a son talent, il sait ce qu'il vaut. Et grâce à lui, il veut être maître de lui-même. C'est pour ça que parfois, ça m'a fait penser. Il va être donc puni. Il y a un terme. On va aller à l'exil. Voilà, il va être banni de la ville de Paris. Et ça m'a fait penser au parfum de Susskind. Ou Susskind, un truc comme ça. Où quand ce héros-là, il va s'exiler. Il va se mettre en marge de la société et surtout de l'humanité. Et bien, il y a un peu ce passage-là. Il y a aussi pas mal, non, pas mal, mais il y a une pointe de politique, de jeu de pouvoir et tout ça. Ça m'a fait penser au roi maudit de Maurice Réon. Les rois maudits, il faut y aller. C'est la valeur sûre, number one en histoire, pour moi. Voilà, moi, j'ai beaucoup aimé et je le conseillerais évidemment à ceux qui aiment l'histoire, mais surtout à ceux qui veulent tenter et qui ne savent pas par quoi commencer. Donc, on est très loin d'un Christian Jacques avec ses pyramides et ses égyptiens qui donnent mal à la tête. Voilà. Donc, Jean-Lestelé, c'est très agréable, très ouvert. Moi, j'ai passé un très très bon moment. D'accord, bon, très bien. Est-ce que toi, ça te donne envie ? Parce que toi, t'es pas du tout l'histoire. Ah, ça me donne pas du tout envie. Ah non, je suis désolée. Rien que le Lignon, là, j'ai pas très envie de m'intéresser à tout ça. Ah ouais ? J'ai en plus 1400, le Moyen-Âge, c'est pas mon délit. Vraiment pas. On peut pas mettre un petit spoil comme ça. Allez, vas-y. A savoir que le bouquin finit quand il va disparaître, quand il a 32 ou 34 ans, un truc comme ça. En 1463, donc. D'accord, faudra faire la soustraction de tête. Ah, donc il est pas décédé en 1463. Il disparaît. On ne sait pas, la suite. Voilà, on ne sait pas. D'accord. Si on fait deux, trois petites recherches, il va réapparaître 30 années plus tard. Et il y a des romans qui parlent de ce retour-là. Et personne ne sait ce qu'il a fait pendant ces 30 ans. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas d'essai, mais de disparition. D'accord. Et en même temps, c'est quand même fort de la part de Jean Tholet, je reconnais, d'avoir décrit sa vie. Bon, ça se passe quand même à la fin du Moyen-Âge, quoi. Il faut remonter et chercher des informations et travailler dur. Il y a un très grand travail de recherche. Ah oui. Mais attention, je répète, c'est accessible. Ce n'est pas prise de tête. Ah oui, je dis ça dans le bon sens. Oui, oui, bien sûr. Sauf qu'il faut être un minimum, on ne va pas se mentir, intéressé par l'histoire. Chose que je ne suis pas du tout. Oui, on le sait déjà. Je lui mettrai la note de 8. 8, c'est très beau. Bon, allez-y. En plus, sa couverture, je reconnais qu'elle est jolie. Et il y a un pendu. On dirait la balade des pendus, donc. Voilà. C'est drôle. Bon. Un rapport avec le pendu, du coup, ou pas du tout ? Ah, très bien. Bon, ben voilà. La réponse est dans le livre. On ne va pas trop en dire. Non, c'est dans le livre. Allez-y. Merci à vous. Merci. A très vite. A bientôt.